et coucou j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je reviens dans une vidéo tout particulière je vais vous parler des nouveaux vintage drops je les ai reçus il n'y a pas longtemps donc je les ai commandé sur la boutique de horizon créatif je vous mettrai le lien en barre d'infos je ne les ai pas payé très cher c'était moins de 3 euros donc c'est des nouveaux flacons vous voyez le packaging tout simplement il n'est pas du tout comme les anciens nouveaux drops cristal ou ce que vous voulez voilà ils ont changé ils ont laissé le petit diamant comme vous voyez moi je vais venir vous parler je fais les petites gouttes aussi j'ai laissé les petits papiers j'attendais de faire cette vidéo pour les enlever donc je vais vous faire un test et je vais vous faire voir du coup moi j'ai déjà fait un test donc vous allez les voir une fois sec voilà moi je fais mes nuanciers comme ça donc ça donne ces couleurs ci voilà et vous voyez que ça fait des très 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 joli demi perles voilà donc ici vous avez la bohémienne qu'ils c'est celle ci voilà donc vous voyez vraiment là la bonne la bonne couleur la bonnie blue c'est celle ci voilà c'est la deuxième voyez c'est pareil que dans le flacon nous avons la pionner green voilà comment je vous fais voir comme ça et après je vous les ferai en démo après nous avons la url grey celle ci je l'aime beaucoup elle fait un petit peu plus foncé une fois c'est que vous voyez bien de toute façon après nous avons la chocolat chips donc elle chip celle ci je l'aime beaucoup elle fait un petit peu plus foncé aussi j'ai l'impression mais c'est très joli après nous avons la saddle bag voilà celle ci et après nous avons la dusty rose qui est ma préférée voilà donc qu'est ce que c'est la différence avec les anciens et les nouveaux donc tout simplement les anciens déjà comme je vous ai dit le packaging a changé donc il y avait plusieurs variétés mais je vous en avais fait déjà une vidéo et celle ci c'est des vintage drop tout simplement ils sont mat je sais pas si vous arriverez bien 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 à voir à la caméra mais en fait il ne brille pas bon là il brille par rapport à la lumière de dehors mais en fait c'est complètement mat voilà et les couleurs sont vraiment topissime s'ils en refont et si ninon en a des nouvelles couleurs ben je recommanderais chez elle donc moi ce que j'ai fait la première chose bon j'ai un peu babouillé parce que mon fils a touché avant que ça sèche j'ai tout simplement pris un morceau vous savez les les transparents moi j'ai perdu le mot en fait tout simplement je voulais tester si ça se décolle et bien donc on va tester et effectivement ça se décolle très très bien voilà et il ne casse pas voilà donc on va essayer celui ci voir bon il décolle bien oui bon là j'ai un peu abîmé parce que je prends avec les ongles mais en fait en prenant par dessous mais j'ai l'impression quand même qui ouais non en fait ça les abîme celui ci ça l'a pas du tout alors il est où ça l'a pas du tout abîmé elle est nickel bon là hop elle est nickel par contre l'autre a été abîmée avoir peut-être qu'avec un petit cutter on peut les décoller moi de toute façon cela je vais m'en servir avant de me servir de cela je vais venir me servir déjà de celle que j'ai faite voilà je pense qu'avec ou une petite aiguille ou vraiment la lame du cutter parce que celle ci vraiment elle est je n'ai pas du tout abîmé la plus grosse je l'ai abîmé mais voilà c'est une petite astuce après vous pouvez mettre aussi sur du papier enfin du silicone et tout pour que ça s'enlève mieux après qu'est ce que je peux vous dire il ya aussi en mettant un peu d'adhésif les rouleaux adhésifs et tout simplement les les faire par dessus voilà moi là j'ai rien fait j'ai direct fait sur ça il faut que je me trouve un tapis silicone pour les faire directement aussi parce que ça se décolle beaucoup mieux mais voilà moi là j'ai testé sur ça et puis du coup je vais m'en servir je ne vais pas les jeter et maintenant je vais prendre un bout de papier et on va les tester ensemble voilà comme ça je vais enlever les étiquettes donc on va tester celle ci la première hop hop ça comme ça on l'enlève parce que personnellement c'est juste avec le nom mais le nom il y est écrit voilà ici donc ça me sert plus à rien et on va tout simplement venir faire voilà je vous ferai voir un petit peu après du coup le rendu voilà elles vont retomber et faire une vraiment jolie perle de pluie enfin perd de pluie oui demi perle donc celle ci c'est là chocolat chips voilà on va tester celle ci donc je vais enlever personnellement moi ces étiquettes elle m'embête donc après vous voyez le flacon l'embout est exactement le même voilà et on a plus le gros diamant on l'a tout petit donc moi par contre je viens quand je les achète en fait je viens faire une petite goutte et je laisse sécher dessus comme ça j'ai vraiment la véritable couleur bas sur chaque je sais pas si vous rendrez bien compte sur chaque flacon j'ai la couleur malgré qu'on la voit à travers mais au moins je trouve ça beaucoup plus pratique donc celle ci je vous ai pas dit c'est la bohémienne taille je fais un petit rond je sais pas si vous voyez le petit moment que je fais comme ça parce que tout simplement au moins la demi perle elle est magnifique voilà autrement ça fait vraiment des petits fils on va prendre celle ci qui est la bonnie blue elle est très très belle aussi si je l'ai un petit peu buggé mais c'est pas très grave même l'autre j'ai un petit peu buggé on va tester celle ci aussi vu que je filme par en haut c'est pas toujours facile donc c'est la pearl grey là bien sûr vous allez voir que c'est aussi comment s'appelle que c'est brillant parce qu'elles sont pas sèches c'est pour ça que vous les avez fait voir une fois sec je vais redescendre un petit peu on va tester ma préférée qui est là de ce qui heureuse qui est magnifique 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 je suis vraiment très très content d'avoir investi dans celle ci et on va tester les derniers enfin le dernier qui est la pionner green voilà donc que vous dire et ben tout simplement je les trouve sublime voilà vous avez vraiment toutes les couleurs là il me semble qu'il en existe une autre voilà à voir je ne sais pas du tout si vont en refaire et puis si du coup nina on va en avoir vous voyez là vous les avez une fois sec là elle brille encore un petit peu mais c'est normal et maintenant je vais vous faire voir vraiment bon je vais pas trop bouger parce que je viens de les faire voilà vous voyez le fait de tourner on arrive à plutôt des très très jolie demi perle voilà très très bombée voilà très jolie donc en fait le mouvement qu'il faut faire tout simplement autrement ça vous fait des petits filaments vous prenez donc moi je vais le faire bien droit vous prenez votre flacon vous appuyez vous relâchez complètement et dès qu'il ya plus rien qui sort vous faites un mouvement comme ceci et du coup au moins ça vous aide à faire une jolie demi perle voilà vous voyez et il n'y a pas de filaments et c'est ça qui est juste top vous voyez l'épaisseur que je lui ai donné c'est juste génial ils sont encore mieux que les autres j'ai l'impression moi je suis vraiment très très contente je regrette pas du tout mon achat bon ces petits trucs vous en faites que vous voulez moi personnellement ils vont aller à la poubelle ou alors je vais les garder de côté bon non à la poubelle voilà ça sert à rien de les garder voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye